Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'intéresser au titre Tesla qui est peut-être en train de vivre ses derniers jours, éventuellement ses dernières semaines de hausse spéculative. Le titre a été coté en bourse en 2010, donc il est coté sur le Nasdaq, prix d'ouverture 19$. Alors on voit également que le titre évolue dans une phase de hausse extrêmement marquée. Donc là on est en... je vais zoomer un petit peu. Là on est en fréquence mensuelle, donc on voit que sur quelques mois le titre a gagné, donc si je compare par rapport au point haut ici, le titre a gagné 430% en quelques mois. Alors hier soir au plus haut, le titre était valorisé à peu près à 160 milliards de dollars. Aujourd'hui à la clôture de ce soir, le titre est valorisé à environ 130 milliards de dollars, soit une baisse de 30 milliards de dollars sur une seule journée. Alors on voit que le titre évolue quasiment depuis son introduction en bourse au sein d'un canal haussier, d'accord ? Et on voit que le titre s'est extirpé de ce canal haussier au mois de janvier, donc il y a quelques jours. Alors on voit que le titre s'est extirpé non seulement de sa zone de support long terme à 185$, mais également du canal haussier dans lequel il évoluait, et est parti de manière verticale pour atteindre de nouveaux sommets en quelques jours. Donc ça c'est la caractéristique typique d'une action qui est en phase de bulle, et en général en fin de bulle. Donc on va regarder un peu plus en détail, on va zoomer un peu sur le titre pour voir un peu ce qui se passe. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on a une divergence baissière entre 2013 et 2020, donc une divergence baissière de 7 ans, c'est totalement énorme. Donc on voit que le titre, sur cette période on voit que le titre a fait de nouveau plus haut, on voit également que le RSI lui n'a pas fait de nouveau plus haut, mais est sur une phase baissière. Donc au niveau du RSI, gros soupçon sur la montée du titre actuellement. Alors je reviens sur le titre, ce qu'on observe c'est une succession de bougies extrêmement haussières, ici on a un marubosu, donc en général sur les marubosus, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on sait d'ores et déjà que le milieu du corps du marubosu, selon la prononciation, est une zone de support. Donc on peut tracer ici une zone de support long terme, on va le faire ici en vert, comme ceci. Donc je prends ma zone ici, marubosu, ici j'ai une zone de support long terme. D'accord, donc ça veut dire que si jamais les coûts reviennent ici, on devrait avoir des acheteurs dans cette zone aux alentours de 525$. On va le mettre ici, 525$. Alors on va le mettre en vert. Si au cours du mois de février le titre se retourne à la baisse, on devrait ici retrouver des acheteurs dans cette zone. Premier point. Donc ici potentiellement j'ai une zone de support que j'ai tracée en fréquence mensuelle, on va la supprimer juste pour ne pas la voir sur le graphique. On va faire ça comme ça. Donc en zone hebdomadaire, ce qu'on observe c'est une hausse exponentielle du cours de bourse, avec une succession de séances haussières ininterrompues. Donc c'est à dire que toutes mes bougies sont vertes, jour après jour. D'accord, vert, 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 vert. On note également que le titre évolue en dehors de la zone de Bollinger. Donc la zone de Bollinger supérieure, c'est à dire que la puissance du mouvement haussier est tellement forte, que les traders n'attendent même pas le retour à l'intérieur de la zone de Bollinger pour acheter. Et on observe enfin un cours qui évolue sur la zone de signal. Donc ma zone de signal à moi, c'est une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Quand le cours clôture au-dessus de cette zone de signal, généralement c'est annonciateur d'un retournement. Alors ici en fréquence hebdomadaire, ce n'est pas le cas. On voit que le cours touche la ligne de signal. Donc pour l'instant, rien à dire à ce niveau-là. Ce qu'on observera ici en fin de semaine, c'est dans quelle zone va terminer le cours de Tesla. Alors pour l'instant, on a une figure en étoile filante ici. Mais alors on est en milieu de semaine, on est mercredi. Ce qui comptera, ce sera la clôture de vendredi. Vendredi soir, on saura quelle est la figure sur cette zone. Alors deux possibilités, même trois possibilités. Soit les cours remontent jusqu'à 968$ et on finit sur un marubosu vert. D'accord, donc un grand champ de lios haussiers. Soit on revient à peu près au milieu de la mèche ici et on clôture au milieu de la mèche à 857$. Soit on redescend ou on reste dans cette zone et on clôture ici sur une étoile filante. Alors si jamais on clôturait sur une étoile filante, l'implication à long terme serait un retournement du titre au Tesla. On est en milieu de semaine et donc on ne peut pas encore conclure sur la clôture de ce chandelier ou de cette bougie. Et donc on va se concentrer sur le cours en fréquence journalière. Donc je vais zoomer ici en fréquence journalière. Alors là on a un élément important. C'est qu'on voit qu'ici on a évolué avec plusieurs zones de gap à la hausse. Donc c'est à dire qu'on a probablement des rachats de short sur le titre Tesla. C'est à dire qu'on avait des vendeurs à découvert qui sont obligés de se racheter et étant obligés de se racheter, ça propulse secours beaucoup plus haut. On a également potentiellement des spéculateurs qui forcent les vendeurs à découvert à se racheter plus haut. C'est à dire qu'on a un jeu entre traders, entre vendeurs à découvert et spéculateurs haussiers qui essaient de pousser les vendeurs à découvert à se sortir du marché et à faire monter le prix de l'action Tesla. Alors ici il y a deux éléments extrêmement intéressants. Le premier élément c'est qu'on observe ici une figure en chandelier japonais qui s'appelle une étoile du soir. Alors une étoile du soir avec un bébé abandonné, c'est comme ça qu'on dit. C'est à dire qu'ici on a un premier chandelier, un marubosu haussier suivi d'un gap. Ici on a un doji. On a un doji et on a à nouveau une rechute ici du titre. Alors c'est un quasi bébé abandonné puisqu'en fait on n'a pas de deuxième gap ici. Mais on a une figure ici qui est extrêmement baissière. Alors comment on procède avec ce genre de figure ? C'est très simple. Je vais prendre ici le haut de ma figure. Donc je prends le haut de mon étoile du soir ici. Formation en étoile du soir donc à trois chandeliers. Le point haut ici de mon étoile du soir devient une zone de résistance majeure. Alors majeure en fréquence journalière. La fréquence la plus importante ça va être la fréquence mensuelle, éventuellement trimestrielle. Mais généralement on ne traite pas sur des fréquences trimestrielles. Donc la fréquence la plus importante, la fréquence mensuelle suivie de la fréquence hebdomadaire et enfin la fréquence journalière. Ça c'est pour un investisseur. Généralement un investisseur de long terme va se concentrer plutôt sur les fréquences mensuelles et hebdomadaires. Alors formation en étoile du soir ici. Le point haut de ma structure à trois chandeliers devient une zone de résistance majeure, en tout cas à court terme, en fréquence journalière. Et donc ici on peut regarder ici, j'ai tracé une ligne, donc on va la décaler un peu. J'ai un marubosu, j'ai une structure en étoile du soir et en fait ce qui compte c'est la moitié du corps de mon marubosu ici, de mon chandelier. Alors que ce soit un marubosu ou un autre, ça aurait été la même interprétation. Ce qui compte c'est la clôture ici. Ce que je vois c'est que le cours de Tesla a clôturé ce soir au-dessus de la moitié du corps du marubosu. Ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un rebond de main du titre Tesla. Donc on va le noter ici comme ça. Voilà ce qui pourrait se passer demain et dans les jours qui suivent. On pourra avoir quelque chose comme ceci. On pourra avoir une remontée du titre ici. Et ici, on devrait se battre au niveau de la zone de résistance. Peut-être, peut-être qu'on ne l'atteindra pas. On verra. Et ce qui devrait se passer ensuite, mais ça on en saura plus à la fin de la semaine. Alors ce qui devrait, non. Ce qui pourrait se passer ensuite, parce que pour l'instant rien n'est fait, c'est une rechute du cours de Tesla ici. Et donc dans la zone, dès que j'avais noté, je ne me rappelle plus, on va le sauvegarder ici. Mais si je remets en fréquence mensuelle, on aura une zone de support ici à 525. Voilà, donc sur Tesla, on surveillera dans les jours qui viennent, peut-être une tentative de reprise haussière demain. Puisqu'ici, on n'a pas encore clôturé au-delà du milieu du corps du Marubozu ici, sur la structure en étoile du soir. Donc potentiellement un rebond demain, tentative de reprise haussière. Alors pour les haussiers, il faudra casser cette zone située à 968 dollars. Le risque à plusieurs jours, et ça pourrait même arriver dès demain, mais on verra ça, c'est de retomber en dessous de cette zone, d'accord, et d'aller chercher ensuite ici la zone des 525 dollars. Voilà, donc on a ici, je vais le noter également, alors on observe également qu'ici, on a un chandelier qui est largement au-dessus de la ligne des signales, donc la moyenne exponentielle 3 périodes, et ça potentiellement, ça peut symboliser un retournement à venir sur le titre, donc on va le noter comme ceci. Voilà, donc ça veut dire que cette zone ici devient une zone où certainement on aura des vendeurs à découvert qui vont se représenter pour shorter le titre Tesla. Alors, à plus long terme, ce qu'on guettera, nous, c'est cette zone-là, la clôture hebdomadaire, mon anticipation sur le titre. Alors, je ne suis pas du tout positionné sur le titre, je ne traite pas le titre, je ne suis pas investi dans la valeur, donc c'est vraiment purement éducatif, c'est vraiment un commentaire pour expliquer un peu ce qui est en train de se passer et comment ça devrait se terminer. On guettera un peu ce qui va se passer demain, on devra avoir une volatilité extrême de nouveau. Ce à quoi on est en train d'assister en tout cas, c'est certainement la fin de la bulle Tesla dans les jours ou dans les semaines qui viennent. L'idée de cette vidéo, c'est de vraiment vous mettre en garde contre ce genre de trade ou de pseudo-investissement à long terme, d'accord ? Une valeur comme Tesla n'est pas une valeur d'investissement à long terme, sauf si on est rentré à un prix très bas, en tout cas à ce cours, et c'est certainement pas une valeur qu'on souhaite avoir en portefeuille à ce prix-là, à mon avis. Maintenant, d'un point de vue technique, on observe une hausse parabolique, d'accord ? Et généralement, quand on a une hausse parabolique comme ceci, quand le cours en fréquence mensuelle se trouve au-delà de la zone de signal, donc la moyenne exponentielle 3 périodes, et qu'on est en dehors des bandes de Bollinger, attention, souvent ça signale un prochain retournement sur le titre. Donc je dis attention aux spéculateurs, et je vous donne rendez-vous potentiellement pour une nouvelle vidéo sur le titre Tesla en fin de semaine ou ce week-end, pour voir un peu quelle est la situation, et mon idée de suivre un peu la valeur pour montrer ce qui se passe sur une valeur extrêmement spéculative, qui finit par se retourner, puisque Tesla va très probablement se retourner dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes commentaires, n'hésitez pas à laisser vos propres commentaires sous la vidéo. Je vous invite également à liker si cette vidéo si vous l'avez aimée, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos.